Première partie contre Kuzol, j'envoie un petit D4, fou G5, allez une petite Trompowski, donc je ne prends pas en F6 pour ne pas laisser le pion G revenir, maintenant par contre si on me le provoque je le fais et je vais jouer avec E6 et C4, donc là elle a pris du pion F, normalement les variables les plus gênantes c'est plutôt avec G prend, mais tant mieux, on ne va pas se plaindre, là le seul petit défaut c'est qu'on cavalier n'est pas en C3, donc je peux peut-être potentiellement ramener l'autre vers la case C3, ok je ne vais pas le faire, on ne sait jamais qu'il y a un problème de fou B4, échec ou quoi, je vais me développer plutôt tranquillement, mettre ma dame en B3 et sur dame prend je prendrai du pion peut-être simplement, et je vais essayer de jouer contre le pion isolé en D5, visuellement je préférais prendre du cavalier mais bon, j'ai peur qu'un fou B4 me gêne, et ça je vais prendre une fois, je vais mettre le fou en D5 et jouer Roi E2, alors c'est un pion isolé qui est moins grave parce qu'il est sur une colonne fermée, mais pion isolé quand même, donc maintenant il va falloir réussir à tournicoter cette position, et ça ne va pas forcément être simple, alors je vais repasser mon cavalier vers D3, qui doit quand même être une meilleure case, qui doit quand même être une bien meilleure case, il y a peut-être cavalier A5 qui est gênant ici, qui sera un coup complètement inattendu, et ça gagne peut-être en fait pour les Noirs, parce que fou A4, il y a B5, elle est hyper bien jouée, elle est hyper forte, qu'est-ce que c'est de bien jouée, parce que tour A4, il y a fou prend B2, cavalier F3, il va alors fou F3, je vais revenir en F3, ouais elle joue hyper bien, tour prend C1, tour prend C1, ça c'est bizarre par contre, et tour C8, ça je n'ai pas trop compris, je vais faire D3, fou C2 pour revenir défendre, donc je défends le pion, ici je vais faire H3 pour chasser le fou, donc l'idée ça va être d'essayer de tourner, d'attaquer ce pion, bon je vais pouvoir enfin faire cavalier E1, cavalier D3, mon cavalier il veut venir vers F4, ok, le problème de mettre le cavalier en D3, c'est que ça va donner fou F5, bon je vais quand même le faire, ok on va échanger, je vais jouer cavalier B1 pour revenir en C3, ok je vais mettre le pion en F4 pour jouer pour F5, elle n'est pas évidente à gagner, celle-là elle a vraiment bien joué toute la séquence à la sortie de l'ouverture, cavalier A4 pour mettre le cavalier en C5 maintenant, mais bon le fou est assez moche, fou prend C5 puis on prend C5, normalement Roi D3, Roi D4, si je peux faire ça, je suis mieux, je ne sais pas si je peux la gagner, mais j'ai repris l'avantage, on a échangé les bonnes pièces, donc fou C8, ok cavalier D3 maintenant, cavalier E5, F6 c'est encore un affaiblissement, maintenant cavalier F3 pour cavalier H4, malheureusement je suis obligé de faire G3, je ne peux pas ramener le cavalier en G3, donc je ne peux pas plus attaquer le pion, bon ok il faut que je reparte vers C5, je n'arrive pas à la gagner, ouais parce que si je fais C5 échec, il y a Roi C6 et je ne vais pas plus loin, je vais faire un coup de H4, je reste un peu en stand-by avec le cavalier pour le moment, je vais faire cavalier F2, mettre le cavalier en H3, remettre le fou en D3, mais je crois qu'elle est trop forte, je n'ai pas réussi à, je n'ai pas réussi à passer, ah j'ai raté F4 pour F5 en 1, il n'y avait tellement pas de grosse erreur jusqu'à maintenant, que je m'étais déconcentré, ok, on va proposer un échange, on essaye de recontrôler les cases comme on peut, on va repartir vers l'autre côté, je vais aller vers G4 maintenant, Roi A4, je vais faire fou D1, puis fou G4, puis fou F5, je vais mettre le Roi en C2, B3, je vais revenir en D2, je vais même aller en C1 plutôt, fou B4, j'ai fou D3 mat, ce qui fait plaisir, ok, je vais faire un coup de fou D3 quand même, mettre le Roi ici, passer le fou en D2, j'ai un problème en fait, il y a un problème avec un fou A3 qui gêne, ok, je progresse petit à petit, maintenant ça va me permettre de faire ça, de prendre en D5 et prendre en B4, il fallait que j'évite aussi les fou A3, zéro erreur, zéro gaffe, ce n'était pas une mauvaise partie, ce n'était pas une mauvaise partie, mesdames et messieurs, loin de là, ça a juste bien joué en face, et il fallait à l'usure la gagner, elle n'était pas simple, mais il fallait que j'évite les fou A3 en fait, qui gênaient dans certains mondes, genre là par exemple, sur KG4, j'avais peur de fou A3 ou fou C3, j'avais encore Roi C1, mais bon, j'avais peu de temps, pour ça que j'ai préféré partir pour celle-là, pour reprendre les priorités, c'est pour ça que là, je ne suis pas parti sur Roi E2 direct, parce que j'ai eu peur de fou A3, puis on prend B2, c'est pour ça que j'ai envoyé le pion, et seulement une fois que le pion est envoyé, comme il y a F qui part, j'ai le temps, et après, je prends D5, on repart, B3, c'est un coup qui me fait généralement un peu chier, je vais jouer ça comme ça, donc le fou en G7, KV E7, je vais Roi K, je vais jouer avec D5, s'il me laisse faire D5, je vais le faire quand même, prise, prise, il prend D5, je vais reprendre D5, bon, il réfléchit, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, je ne connais pas la théorie, donc j'ai juste joué les coups un peu à l'emporte-pièce, un peu à tempo, mais il réfléchit, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi il réfléchit, parce que je me dis qu'il doit connaître quand même, donc il prend D5, il me prend D5, et Roi K, donc je n'ai pas E4, il faut prendre D7, puis on prend F3, il faut prendre F3, il attaque la Dame, le fou, normalement, j'ai l'impression qu'il vient en F5, paraît être une case extrêmement logique, là maintenant, il menace, il menace E4, donc je vais remettre la Dame en D7, c'est ce que j'avais prévu de faire de base, et mon fou en F5, il est mieux placé qu'en G4, une Dame-B4, je vais mettre la tour en D8, et là je vais faire, ah, KB4, je ne peux pas, je vais mettre la tour E8, j'essaye de jouer vite, il joue à 3, ok, 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 je n'ai pas trop d'idées là, pour le moment, je vais juste faire A5, alors, je passe un peu mon tour, en jouant un coup semi-utile, il fait Dame C2, je vais faire Dame E6, Dame E6, je n'aime pas, je vais faire Dame E7, tour 1, je vais essayer peut-être E4, ok, D2, c'est bien joué, je fais n'importe quoi là, enfin, je ne fais pas n'importe quoi, mais je n'arrive pas à, à faire la différence, il faut que je joue plus vite, j'aurais dû jouer plus vite en fait, juste, putain, c'est nulissime ce que je fais, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule, on va essayer de caler un E4, quelque part, mais, je n'ai pas l'impression qu'il marche, pour le moment, ce E4, bon, si il prend le pion, je suis plutôt content, je pense, je suis plutôt content, là, tout prend C6, que Dame prend C6, tu reprends D3, quand même, et Dame prend C7, je peux tout prendre, et prendre B3 à la fin, donc il ne mange pas, ouais, en fait, je suis dans la merde, parce qu'il va bouffer A5 en fait, juste, je vais faire A4, pour ne pas le donner comme ça, mais en fait, il y a ça qui est attaqué aussi, sur qu'il prend E5, je vais avoir Fou prend, et Fou B3, et Dame prend E5, donc c'est une défense un peu, tactique, j'aime vraiment pas ma position, mais vraiment pas du tout, je crois que je suis juste super mal, je crois que je suis juste super mal, quelle galère, il avance de partout sur l'échiquier, je ne peux rien faire, c'est inéluctable, je me fais laminer, je tente F4, F3, pour essayer de créer quelque chose, ok, je vais remettre le Fou en D5, mettre la Dame en G6, je vais aller créer une attaque à la con, pour faire peur, je vais créer une attaque à la con, pour faire peur, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout, il n'a absolument pas peur, il n'a absolument pas peur, il n'a absolument pas peur, bon, il n'avait pas peur, mais ce n'est pas la peur qui m'a fait gagner, c'est l'arnaque, c'est pas la peur qui m'a fait gagner, c'est juste l'arnaque, bon, j'ai défendu le plus longtemps possible, Glucoliosis, allez, je renvoie un D4, je renvoie un D4, Kf6, c'est fou, j'ai 5, allez, une deuxième trompeau dans ce tournoi, C5, f6, là, les deux sont possibles, le EF, alors EF, il faut jouer plutôt avec C3, je vais faire, Dame B6, et moi, je pense que je vais jouer Dame B3, comme ça, ça me fait une finale un peu comme la première, non ? Parce que ce ne serait pas une bonne idée, D6, je vais probablement faire Kf3, et sur fouet6, je vais prendre, il reprend, je pense juste à 3, au moins, je me stabilise, et je vais jouer Cavalier D2, G3, fou G2, je vais me stabiliser, je vais tout foutre sur case noire, et roc, ça va, je suis stable, là, ok, je vais faire roc, au moins, je me lis mes tours, et là, je suis en stabilité, là, je suis complètement stabilisé, je suis mieux autant, donc je vais pouvoir jouer Cavalier E4, au prochain, non, non, je vais faire Cavalier E1, Cavalier D3, plutôt, parce que je tape un temps ici, donc je vais lui placer mal une tour, et je vais mettre mon Cavalier en D3, qui va tenir en plus la case B4, il fait F5, ok, je vais faire E3, je me stabilise vraiment tout, et je vais peut-être me diriger vers la case F4, maintenant, avec le Cavalier, je pense que je suis mieux, quand même, ça, ça me faisait semi-peur, parce qu'en fait, je pensais prendre, 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 et prendre, je vais le faire, ou je prends E6 d'abord, je vais prendre, prendre, ou je fais C4, je vais prendre, 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 ça gagne peut-être pas, et si je fais C4 d'abord, non, je vais prendre le pion, quand même, je pense qu'il prend, je prends, et là, il faut F8, enfin, me gêner, c'est pas gêner le mot, en fait, j'ai un pion de plus, je peux pas être moins bien, en fait, c'est soit je suis très bien, soit c'est égal, mais je pense que je vais pouvoir faire C4, tour B2, tour D1, et après, travailler, de toute façon, j'ai un pion de plus, c'est presque une minute d'avance, donc c'est, tous les voyants sont au vert, ça, je voulais jouer C4, ou je fais tour C1, tour C1, tour B2, qui est F3, non, je pense que je vais faire C4, tour B2, tour D1, c'est ce que je voulais de base, mais à partir maintenant, que j'ai grosse question, comment je progresse, ça, je voulais juste C5, alors ça, j'ai pas compris D5, C5, D5, pour moi, c'est une énorme erreur, parce que maintenant, alors il veut doubler, en fait, je peux même le laisser doubler, je peux même prendre, tour C2, cavalier F3, tour B2, tour F1, en fait, ces deux tours, elles sont immobilisées, son fou, il jouera jamais, et moi, je veux juste tour E5, tour P3, D5, après, je réfléchis, je vais faire tour E5, tour P3, D5, j'aurai trois pions de plus, après, je réfléchis à comment me dépatouiller la tronche, je pense que c'est le plus simple, ok, il joue ça, mais ça doit pas être un gros problème, ok, je vais mettre le cavalier en D4, c'est une belle case, surtout pas jouer F4, c'est le seul truc, je vais me dépatouiller la tour, je vais me dépatouiller la tour, et je vais faire ça, qui va nous amener un nouvel échange, qui va nous amener un nouveau punto, et la finale avec qualité pion de plus, enfin, même pas qualité pion de plus, pièce pion de plus, ça doit pas être la finale la plus dure de l'humanité, ouais, tu l'arrêteras pas, non, tu l'arrêteras pas, oh que non, et dame H4, échec et mat, et c'est win, il était pas très dur, une partie encore très technique, ok, beau man guy, ok, 29,70, je suis très étonné, parce qu'il est pas si fort normalement, on va essayer de faire un résultat, comme j'ai gagné deux bonnes parties avec le système de l'onde, je vais continuer dessus, et, bah en fait, c'est avec D4, et là c'est plutôt une trompe of ski, comme dans les autres, je m'attendais plus à D4, D5, ok, cette ligne là, c'est E4, puis on prend D4, d'un point de 4, qui est C6, fou B5, et il a l'air de ne pas connaître, ok, j'ai envie de, commencer avec fou B5, si je fais plus en prendre D5, si je fais fou B5, je vais faire fou B5, je vais prendre et prendre ici, parce que je pense que sur E6, j'ai E5, qui était ma pointe, je vais jouer Dame D4, je pense que sur T4, je vais avoir cavalier prend, Dame A5, Roi F1 au pire, Dame D4 est intéressant, comme coup, il me fait Dame A5, là le coup le plus risqué, c'est Grand Rock, que j'ai évidemment très envie de jouer, parce que c'est très risqué, c'est le coup le plus risqué, du coup ça m'a donné envie, on se refait pas, mais il y a peut-être Tour B4, qui est chiant ici, que je n'avais pas trop vu, que je n'avais pas trop vu au moment de jouer, mais bon, j'ai peut-être juste Dame D2, dessus, il fait ça, je vais prendre en F6, et sur Fou prend C5, je veux Dame E5, Faites l'idée, sur Pion prend D5, il avait probablement, une couille, je vais prendre en D5, S'il prend en C5, je prends en F6, ça je vais prendre en F6 quand même, de base basse, je voulais qu'il prend D5 là-dessus, qui a un peu un coup de malade, mais je suis un malade, bah je le joue, un coup de malade c'est pour moi, donc l'idée étant, sur Pion prend, j'ai Dame E5, Dame B8, si c'est un coup de malade, c'était un coup pour moi, je défends B2 avec la Dame, donc je suis safe, et je me laisse cavalier B6 à mon avis, Fou G7, j'ai Dame E7, mat, Pion prend D5, donc Dame E5, pour Dame prend B8, et pas que Dame prend B8 en plus, et pas que Dame prend B8 en plus, Dame prend B8 notamment, là attention, il menace Fou H6, je vais faire Dame A7, échec, et cavalier E2, pour menacer Mat en 1, partie qui donne envie pour le moment, je vais faire KD4, échec, reprendre de la Dame, non, je ne peux pas reprendre de la Dame, je vais peut-être faire KB3, je n'aurai pas dû faire KB3, je n'aurai pas dû faire KB3, pour la Steph les bonnes raisons, que cette finale peut être relou, J'ai plus de temps, je veux F5, je vais faire Tour D2, j'espère qu'il me fasse F3, je vais faire Tour E1, je ne vais pas la gagner, je le sens, je vais faire Tour E1, je vais faire Tour E1, j'ai perdu trop de pions, je vais faire Tour E1, je vais faire Tour E1, j'ai perdu beaucoup trop de pions, je vais faire Tour E1, j'ai perdu beaucoup trop de pions, Et la finale est très relou à jouer maintenant. Merde ! Je suis tombé ! Ah c'est trop ! C'est trop ce que j'ai perdu. J'étais perdant après. Il a joué quasiment que la première ligne en défense. Ça, c'était vraiment une mauvaise décision. J'ai raté Kaipra F7 là, peut-être. Là, j'étais perdant après. Mais c'est fou que ça n'a pas gagné direct tout ce que j'ai fait. 29-80 le gars en face. C'était plus 5 à un moment. Ouais, ouais. Mais Kaib3 là, c'était pas bon. Il fallait faire Dame B7 mais je l'ai compris après. Au lieu de Ka2, je pouvais juste échanger dame. Ouais mais bon, ça ressemblait... Ça, c'était pas terrible en fait. Ça ressemble à ce que j'ai eu dans la partie. Ka2, c'était bien joué. Mais c'est là qu'il fallait faire Dame B7. Mais c'est con parce que Dame B7, c'est ce que je voulais jouer de base. J'aurais gagné si j'avais fait Dame B7. J'ai pris peur avec Dame 3 à 2, mais c'était rien. Il y avait Dame C6. C'est dommage, ça méritait le 4 sur 4. Allez, alors il brocane. On va essayer de faire une bonne game. Dame B7. Ok. Ça rend fou de jouer une échange de la slave. Ça rend complètement fou. Bon, je remets le fou en D7. C'est généralement pas mal parce que ça permet de contrer quelques petits problèmes. Ah, je vais me prendre Ka4 peut-être. Bon, il faut vite que je prenne là. Ouais, je fais nymp pour le moment dans cette partie. C'est pas une grande partie pour le moment, mais allez. Ka4 prend D4. Si Ka4 prend, ça peut pas marcher. Il recule son fou. Je peux peut-être jouer Ka6 plutôt. J'ai hésité avec F5. Mais bon, je vais revenir vers C4. En fait, je vais faire B5, Ka4. Mais bon, il faut prendre D6 pour le moment. Donc je peux pas. Ah, il est déconnecté. Alors ça, ça, ce serait l'embelli. Ça, ce serait l'embelli, mesdames et messieurs. Bon, il est tellement pleutre, ce serait mérité en vérité. Ça va, win tout seul. On aura pas dû forcer notre talent. Ben voilà un punto qui met bien. Ok, Igor Kovalenko avec les noirs. Pas un adversaire facile. Il va me jouer D4, je pense. Un adversaire assez difficile là. Je crois qu'il va me poser des problèmes dans la variante avec F5. Il connaît. J'aurais pas dû jouer ça. Ok. Bon, là, je suis moins bien. Ça, contre Kovalenko, ça va être très difficile à jouer. Ça, contre Kovalenko, ça va être très difficile. J'aurais pas dû jouer cette ligne. Elle est pas très bonne et... On part avec quand même un énorme handicap. Je vois pas comment je vais pouvoir sauver. Bon, on va essayer. Je reviens en D7. Il va prendre en G6. Non. La position est vraiment horrible, mais... On n'a rien de moins. Enfin, on avait rien de moins. Bien joué le cavalier A5. J'ai raté. Bien joué le cavalier A5. J'ai raté. Bien joué le cavalier A5. J'ai raté. Il faut P4 qui va prendre B7. Il faut P4 qui va prendre B3. Je vais peut-être faire ça. Pourquoi j'ai pas eu le son ? Pourquoi des fois j'ai pas le son des coups en fait ? Soit je récupère B3, soit je récupère l'autre. Je pense que je fais retour B8. J'ai plutôt récupéré B3, je pense. Ok. Ok. Je suis tellement dominé, je sue. Pour le moment, je résiste, mais je sue parce qu'il a toutes les cases sur l'échiquier. Je pars avec un tellement gros retard. Je pars avec un tellement gros retard, mais bon. Je vais encore... 2-3 idées, ça c'est relou. Je tente ça, je le joue vite. Mais ça perd quand même un pion. Ça perd tout de même un pion. Je vais essayer de faire K6 qui est D4. Ça permet juste de s'activer un petit peu. Ça permet de déclouer le cavalier. J'ai plutôt bien défendu. J'aime pas ce coup, je voulais pas du tout le jouer, mais... Je me suis dit qu'il fallait mieux que je décale mon fou. Je me suis dit qu'il fallait mieux que je décale mon fou. Je suis pas loin quand même, hein, dans cette game. Hum. Hum... Tour prend d4 J'ai peut-être pion prend qui prend e2 Tour c2 Je veux du cavalier c4 Maintenant Ah merde Il veut me mater Il voulait me mater C4 qui prend b3 Et qui prend c1 Qui prend b2 Bon ça c'est juste nul Même si il essaye de jouer pour gagner Ah merde Euh ouais Je ne sais pas trop ce qu'il veut En vrai En vrai Je ne sais pas trop ce qu'il veut C'est très con ce qu'il fait Il veut me foutre mal autant Je ne sais pas quoi Je ne sais pas trop ce qu'il veut J'aurais dû plutôt jouer le gain Je ne sais pas ce que j'ai foutu là Bon allez Je vais jouer le gain On verra bien Ok Vous ne pouvez pas faire mieux que nul Vous ne pouvez pas faire mieux que nul Malheureusement Il a peut-être été mieux à un moment donné J'ai pas mal joué la partie Parce que je n'étais pas très bien En début de finale Évidemment Il était mieux Il avait l'avantage Mais j'ai bien tourné Là Il avait bien tour Prend d4 Qui marchait Est-ce que tour Prend d4 Je veux savoir Puis on prend d4 Qui a e2 Tour c2 Mais il avait fou e6 Ok Donc c'est là en fait Ça n'allait pas Après il a voulu gagner cette finale Ok Grisha Je vais rejouer d4 Contre Grisha Je vais jouer d4 Ça ne va pas être une partie facile Contre Grisha E6 Je vais le jouer Ok française Je vais accepter de la jouer Mais je pense qu'il va jouer c5 Et e2 Non non Il joue d4 Ça me convient mieux Et je vais jouer cette finale Que j'ai déjà joué mille fois Après Grisha Il doit pas mal connaître Ok Je vais refaire fou e2 Ok b3 Fou f3 Je vais essayer de jouer vite Contre la Grisha Fou f3 tempo Pour essayer de le prendre Un peu de vitesse Là il doit penser Qu'il s'est pris une prépa Alors que c'est juste une ligne Que je joue de temps en temps Mais Qui est pas vraiment impressionnante D'accord Il veut fou prendre b7 Tor prend c2 Et à ce moment là Je pourrais peut-être jouer a4 Ouais je pense que je vais faire ça Ou alors je commence par a4 Tor prend c2 A5 C'est un peu plus risqué Mais c'est plus intéressant Je pense qu'il me respectera plus Avec le coup de a4 Un truc comme c'est quelqu'un de fort J'ai envie qu'il me respecte Après la partie Et qu'il se dise que j'ai bien joué aux échecs Donc ça je pense que c'est un coup Qui peut Qui peut me faire respecter Si il joue c3 Fous c6 Si je vais fou prendre b7 Tor prend c2 J'ai l'impression que c'est plus intéressant De jouer ça F ou e3 Mais en fait j'ai toujours pas à régler mon problème Si on reprend b2 direct C'est con ce que j'ai fait en fait On va voir C'est très compliqué Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est bien joué de sa part J'arrive pas à pousser mon pion Malheureusement Ah j'ai joué de manière très risquée J'aurais peut-être pas dû Mais je voulais qu'il me respecte quand même Après la partie Et qu'ils disent Ce mec a une paire de couilles Sur le problème Et qu'ils disent Je veux jouer cavalier b3 Et tour c3 Me clou pas en fait Pour expliquer le coup de tour à 1 Putain ça Ça me fait tellement mal Je peux faire tour b3 encore Joue le gain Comme je le disais Je veux qu'ils me respectent A la fin de la partie Mais non Il y a tour prend ici Putain c'était tour prend b2 avant J'ai oublié Oh la la J'oublie J'ai oublié le coup Que je voulais jouer Mais maintenant C'est perdu Ah c'est con Evidemment c'était tour prend b2 avant Ah c'est con Ah je suis dégoûté Putain Fais chier Tour prend b2 Tour prend b2 C'était pas clair Et fou des 1 Oh la la Mais comment j'oublie Si je vais être malin Je vais faire tour b1 Putain Fais chier Ça c'était loin d'être clair encore Ah j'ai le seum Ah j'ai le seum En plus j'ai fait tour b3 Pour faire tour prend b2 intermédiaire C'est incroyable Que je ne l'ai pas fait après Je me suis dit Ah je vais faire fou des 1 Je vais gagner un tempo Putain Fais chier quoi Bah après j'aurais sûrement perdu quand même Parce que j'étais pas bien Il aurait sûrement fait un truc comme ça Et j'étais mal Mais bon j'aurais préféré perdre une vraie partie Ah c'était pas si clair en plus Elle s'était foué 8 seuls coups Et ça c'est vraiment pas si clair Mais je sais pas C'est pas les tours de riz Non c'est pas les tours de riz C'est moi qui troll Je fais une bonne partie en plus J'ai pris des risques Là c'était tour FC1 d'abord Putain j'ai été con Tour FC1 d'abord c'était facile Putain en plus j'avais bien joué J'avais le pion à passer et tout Donc là je vais juste tout clic tempo Et puis je vais voir ce que ça donne Attends comme je disais je commencerai à re-streamer Plus J'ai l'impression que la vue ça revient un peu C'est un peu mieux là avec l'œil gauche Que tout à l'heure Donc ça doit être une fatigue non ? C'est pas parfait mais c'est un tout petit peu mieux Allez On va essayer On va essayer De win cette game Bon je vais la jouer à un peu tout clic tempo Ah merde Oula Heureusement qu'il a pas refait à prendre B Parce que c'était C'était terminado Ok D7 Fous C4 Je vais faire E6 Allez Jouer vite On va jouer vite Evidemment quand on joue plus pour les prix Il y a une déconcentration qui est normale Quand on joue plus pour le gain du tournoi On va essayer de faire du mieux qu'on peut C'est moins intéressant Allez F6 on contrôle les cases On va faire Roi E7 Je vais faire Fou E7 d'abord Je vais mettre le Fou en D3 Peut-être non De toute façon je n'empêcherai pas de venir en B4 Tors C8 C'était complètement con Bon c'est pour venir prendre le cavalier Evidemment Le supprimer Je vais jouer B6 Si il met la tour en A3 Il est encore dans un vis-à-vis Je vais plutôt passer mon Fou en B5 Je ne sais pas C'est artistique Bon allez je tente A5 On joue sans pression Puis on prend Il y a Fou prend A3 pour le moment Si la tour recule Ça va aussi Mais Fou prend A3 Maintenant il y a Pion prend Et ça va être foutu Ouais bon De toute façon Les titles c'est toujours pareil Une fois que ça ne joue plus le gain L'intérêt L'intérêt Est extrêmement limité Voire inexistant Voire inexistant Là j'ai vraiment J'ai vraiment flemme en fait Je me casse les couilles Juste en fait De jouer Autant commenter après Ouais autant quitte Je vais quick le live Juste après Ok j'essaye quand même de défendre puisque abandonner c'est toujours triste donc on essaye de défendre quand même mais le coeur n'y est plus trop bon il va créer le pion passé de l'autre côté et c'est perdu ah ouais bon j'essaye de défendre je sais pas trop quoi dire j'ai le fou qui défend ce pion et je vais essayer d'en récupérer un autre de l'autre côté je suis tellement pour gagner ça me bute j'ai pas vraiment pas de coups là j'ai vraiment rien à jouer j'ai vraiment rien à jouer ça gagne ça hyper facilement pour lui ok bon allez on arrête le tournoi là-dessus c'est à dire c'est là-dessus – Sous-titrage FR 2021